Bonjour, bonjour, je suis avec Marie-Hélène Fasquel, enchantée. Bonjour Juliette, enchantée. Tu as été quand même sélectionnée parmi les 50 finalistes sur 22 000 candidats, c'est ça ? Au concours Global Teacher Prize. Alors qu'est-ce que c'est que ce concours ? En fait, c'est un concours qui vise à mettre en valeur l'enseignement dans le monde entier. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Global Teacher Prize. Global, ce n'est pas pour meilleurs profs du monde, mais en fait, c'est pour vraiment les profs du monde. Et ça va, ça ne te met pas trop l'impression ? Si, c'est très stressant. Mais en même temps, ça m'a vraiment donné l'occasion de mettre en valeur mes collègues. Et ça me fait beaucoup de bien parce que depuis des années, tu le sais, dans les médias, partout, on a tendance à être des migraisses qui m'exaspèrent par moments. Et justement, c'est mettre en avant que l'éducation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges et beaucoup de choses à inventer. Et alors, en quoi tu innoves dans la pédagogie ? Est-ce que tu peux nous parler de... Est-ce qu'à un moment, tu as eu un déclic ? Est-ce qu'au début, tu étais plutôt classique ? Comment ça s'est passé ? Alors, quand j'ai débuté, ça faisait donc des années que je voulais être professeure. J'en rêvais. Enfin, j'étais pleine d'enthousiasme. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, ce n'est pas si bien passé que ça. Je suis arrivée devant mes classes. Je leur faisais des cours type... Ça doit être stressant. Le premier cours et tout, ça doit être horrible. Oui, c'est stressant. Mais en même temps, je me suis sentie bien tout de suite. Donc, j'étais dans mon élément. En revanche, le fait que les élèves ne travaillent pas beaucoup, ne s'intéressent pas beaucoup aux cours, je me suis dit, il y a un problème. Donc, j'irais... C'est un déprimant. Très, très, très. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remise en question. Je me suis dit, j'aurais pu me dire, les élèves sont paresseux. Et puis voilà, je vais faire ça pendant 40 ans, ça va être bien. Ou bien, je me suis remise en question. Et j'ai cherché à droite, à gauche, à l'étranger. Et c'est en Angleterre que j'ai trouvé la solution. J'ai commencé la pédagogie de projet qui permet en fait de mettre l'élève au centre de l'apprentissage, de le mettre en activité. Et ça a tout changé. C'est le concept de classe inversée ? Non, non, non. Ça, c'est bien après. Là, c'était... On est en... Oui, je suis plus vieille que toi. On est en 99. OK. OK. J'avais 8 ans. Donc, quand tu avais 8 ans... Non, 98. Ça, c'est la naissance de mon fils, la Coupe du Monde. Je le connais. J'étais... À l'hôpital. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, il fallait innover. Voilà. Et le début, c'était beaucoup plus, beaucoup plus, comment on dit, modeste. C'était quoi ? C'était tout simplement une mise en scène que... Enfin, les élèves ont créé leur propre petite mini-série. Ils l'ont mise en... C'était... Ah oui, j'ai lu un soap opera, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai vu que ça se disait roman... Ah, je ne sais plus. Roman savon en québécois. Enfin bref, ça m'a fait rire. Intéressant. Et donc, oui, donc un soap opéra. Opera, oui, c'était ça. Et en fait, ils ont tout écrit par petits groupes. Ils ont tout mis en scène. Et les élèves se sont éclatés. Ils ont écrit énormément. Alors que normalement, je leur aurais demandé d'écrire quelques lignes. Ils m'auraient dit, non, madame, je ne sais pas faire. Je suis mauvais. Là, non. Ils étaient à fond dans la tâche, dans l'écriture. Et... Bonjour. Et on est en pleine interview. Voilà. Quelles autres innovations, après, tu as fait petit à petit ? Comment ça allait, crescendo ? Alors, ça a été tout à fait petit à petit. Et comme j'aime le changement, j'aime m'éclater. Il n'y a pas d'autres termes en classe. Et j'avais envie de faire des choses nouvelles tous les ans. Sinon, je me serais ennuyée. Et si tu t'ennuies en tant que prof, les élèves, c'est encore pire. Après, tu es plus passionnée. Donc après, les élèves, ils sont plus passionnés. Et l'ennui, c'est terrible. Et l'ennui, c'est la mort de l'enseignement, de l'apprentissage, de tout. Et en général, de tout. Et donc, chaque année, c'était de toutes petites choses. Il y a une année, c'était simplement la mise en... Enfin, les exposés, des choses toutes bêtes, mais un petit peu différemment. Et donc, j'en suis... Enfin, la question, c'était... Qu'est-ce que tu as fait d'autre, justement ? Plein de petits projets. Il y en a eu un sur les glogues. Le glogue, c'est comme un blog, mais c'est un genre de poster en ligne qui est super sympa. Les élèves ont adoré. Ils ont participé aux formes des enseignants innovants. Enfin, c'était vraiment bien. Et leur travail a été mis en valeur. Ensuite, il y a eu un projet podcast, toujours grâce à l'étranger, parce que cette fois-ci, l'idée était venue d'une formation en ligne qui est absolument fabuleuse, qui s'appelle Electronic Village Online. C'est trop tard pour vous cette année, parce que l'inscription était jusqu'au 8 janvier. Ce sont des formations, des genres d'ateliers, formations, c'est en ligne. Et nous sommes entre 200 et 1000 personnes du monde entier à nous former en même temps. C'est plutôt pour les gens qui parlent anglais, parce que tout se passe en anglais, vu qu'on vient du monde entier. Et c'est vraiment sympa. Il y en a sur la classe inversée maintenant. Il y en a sur l'écoute, la compréhension orale, l'expression orale. C'est vraiment plus pour les professeurs de langue, mais c'est vraiment sympa. Et qu'est-ce que c'est que la classe inversée ? Alors, c'est en fait une posture de l'enseignant différente. Le but, c'est de faire ce qui est difficile pour les élèves en classe. Or, traditionnellement, on faisait le cours. Ensuite, on faisait les exercices en classe, à la maison, pardon. Et à la maison, ils avaient des activités plus difficiles à faire, puisque la mise en pratique d'un cours est plus difficile que le cours. Donc, ce n'était pas très logique, en fait. La logique était de mettre le cours à la maison, mais de façon tout à fait variée. En fait, je... Ils utilisent beaucoup les outils numériques et tout pour ça. C'est ça, ils ont le contenu du cours sous forme de vidéo ou de... Ou de texte, ou ce que je trouve de meilleur sur le net. Et puis, par exemple, pour le Gatsby le Magnifique, ils ont une soixantaine de ressources. Je les numérote, parce que sinon, ce serait compliqué. Et je leur dis, pour demain, il y aura la ressource numéro 11 à analyser. Ou bien trois ressources différentes pour trois groupes différents, pour qu'ensuite, ils en discutent et qu'ils voient, qu'ils confrontent leurs idées. Et en classe, on peut mettre en scène des parties de la pièce. On peut travailler sur des posters. Enfin, ils deviennent plus créatifs. Ils écrivent. Enfin, ils font des tas de choses un petit peu plus créatifs. Ils t'ont dit quoi ? Comme retour direct, ils te disent quoi, tes élèves ? Ben, j'ai un retour direct. Direct, en fait, ils le font très peu. Ils le font beaucoup cette année. Mais parce que je ne suis pas là, en fait. J'ai beaucoup de retours par e-mail. Et ce qui les marque le plus, c'est... Bien sûr, ils aiment ce que l'on fait. Mais ce qui les marque le plus, c'est l'énergie et l'enthousiasme. C'est ce qui est sorti sur la petite carte qu'ils m'ont envoyée pour mon problème de santé. Et sinon, l'an dernier, j'ai eu un retour plus ou moins direct. C'est-à-dire qu'un élève, Lucas, et il était aussi avec Tassio, ils ont tous les deux mis... Fait un... Comment dire ? Ils ont présenté ce que la section faisait pour les parents, les futurs parents, pendant les portes ouvertes. Et ils ont présenté ce qu'on faisait en histoire-géographie, en littérature, et aussi ce qu'eux faisaient pour nous, c'est-à-dire leur diaporama. Et quand ils ont expliqué la classe inversée, les projets, tout ce qu'il y avait, eh bien, je me suis dit, ils ont compris. Parce qu'au départ, ils ont expliqué aux parents qu'ils avaient très peur. Ils se demandaient ce qui leur arrivait. Ils se demandaient s'ils allaient préparer au baccalauréat, coefficient 10 en littérature. On ne peut pas vraiment ne faire que s'amuser. et ils ont expliqué à la salle de parents et aux enfants que s'ils avaient 7 heures non-stop de cours magistraux par semaine, ils s'ennuieraient énormément. Et qu'en fait, le fait de... Pendant un débat, je leur demande de remplir un Google Doc unique que j'ai préparé, que je corrige le soir, que j'anote, que je mets dans leur Dropbox, ils expliquaient aux parents que tout était à disposition. Les cours, les corrigés de cours, leurs travaux, enfin, tout est là, et que ça les aidait énormément. C'est génial. Oui, c'est génial. Est-ce que tu peux nous raconter ? Moi, j'ai lu, là, ce qui m'a fait... Ce qui m'a bluffée, c'est qu'ils peuvent... Parfois, tu mets en relation des écrivains de partout dans le monde et ils se rencontrent avec les élèves via Skype et leur posent des questions. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, comment ça a commencé ? Comment ça a commencé ? Et du coup, tu dois avoir un réseau énorme de plein de... Ben, énorme, non, on est dix, mais bon, c'est super sympa. En fait, ça a commencé par hasard. Alors, sur Twitter, un auteur américain m'a suivie et j'ai failli jeter l'email qui dit tel... Et puis, j'ai vu, auteur américain. Je me suis dit, oh là là, je vais voir ce qu'il écrit. Et puis, je l'ai contacté parce que j'aimais bien. Et il m'a tout de suite dit oui à une interview Skype. Et puis, très vite, on a correspondu. Et puis, le projet, de jour en jour, grossisse et grossisse et grossissait. Il a duré deux ans. Ce n'est pas fini, je vous rassure. Mais le projet avec Eric Price a permis aux élèves d'être publiés sur le site d'un auteur américain. Ils étaient fous de joie. Ils ont réécrit, ils ont étudié deux chapitres de son œuvre et ont réécrit le chapitre 3. Et tout ça a été publié en ligne. Bon, ils étaient fous de joie et très fiers de leurs travaux. Ensuite, les internautes ont voté pour la meilleure suite. Ils nous ont envoyé un gros colis avec des livres, un poster avec l'œuvre, la première de couverture. Je ne sais plus parler français. La première de couverture. Et toutes les couvertures étaient signées manuellement. Et il avait écrit le nom de chaque élève sur chaque poster. Et donc, il nous a envoyé aussi des marque-pages. C'était super sympa. Et puis, d'autres livres de lui, des collections dans lesquelles il était apparu pour la classe et pour moi. C'était trop chouette. Et donc, cette année, je me suis dit... Enfin, cet été, j'ai passé l'été. Je me suis dit, ah, mais une idée folle. Et si je faisais ça tous les mois ? Si je faisais ça tous les mois ? Des genres différents, des auteurs différents. Bon, il me faut une dizaine d'auteurs. Et donc, j'ai commencé à contacter tout le monde sur Facebook, sur Twitter. J'ai contacté, bien sûr, Eric, qui a demandé à deux collègues qui avaient déjà travaillé avec moi sur un séminaire en ligne de participer. Elles ont tout de suite dit oui. Enfin, il a demandé. Oui, c'était génial. Il a demandé encore à une autre collègue. Donc, ça faisait déjà quatre. Moi, j'ai contacté des tas de gens. Parfois, c'était un petit peu ridicule, mais ça me prenait cinq minutes. Donc, s'ils ne me répondaient pas ou qu'ils me disaient non, ce n'était pas grave. Donc, on y reviendra parce qu'un élève m'a posé une question. C'était trop amusant. Et là, dernièrement, trois mois plus tard, j'ai eu une auteure qui m'a dit, ah, mais je viens de trouver le message. Je suis intéressée. Dix ans plus tard. Il faut dire, quand on n'est pas amis. Oui, parfois, ça va dans les cachets. Oui, on ne voit pas toujours bien. Et donc, j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, là, je viens de finir son ouvrage. Je viens de lui écrire. Allez, on y va. Tout est prêt. J'ai choisi l'extrait et tout. Donc, c'est trop bien. Et pour revenir à ce que je disais. Oui, il n'y a pas l'élève qui a posé une question ? Oui, oui. À la rentrée, on étudie une œuvre d'un auteur qui est américaine, mais d'origine indienne. Et un élève m'a dit, on ne pourrait pas faire un Skype avec elle. Bon, elle est connue internationalement. Elle est très, très connue. Et donc, je lui ai dit, c'est une bonne idée. J'ai essayé. Mais non. Non. Mais non. Oui, sinon, il faut la faire venir. Oui, non. Mais elle a d'autres choses à faire. Mais moi, j'ai essayé. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un autre projet fou dont tu veux nous parler, justement, peut-être dans l'avenir ? Oui, oui, oui. Un bientôt. Alors, c'est un projet fou pour les élèves. C'est-à-dire qu'ils vont être le lien manquant, en gros, entre un auteur français, Sian, qui a écrit un livre qui a rapport avec l'environnement et le futur, et un chercheur de Leeds, de l'université de Leeds, qui travaille sur l'environnement, mais qui veut, mais qui veut, comment dire, travailler sur ce livre, mais qui ne parle pas en français. Donc, il faut bien qu'il ait un traducteur, etc. Et puis, le dernier projet fou. Ils vont traduire. Les élèves vont traduire. Tout à fait. Tout à fait. Ils vont traduire des parties, et quand c'est moins important, que c'est moins en rapport avec le futur, ils vont résumer, parce que c'est un très gros bouquin. Et le dernier projet fou, c'est peut-être, enfin, c'est en cours, un livre. Donc, c'est sympa. Donc, je m'éclate. Trop bien. Toujours. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec tes élèves, ou une rencontre qui t'a marquée, ou une phrase, ou quelque chose ? Il y en a plein. Là, j'ai une idée en particulier. C'était au tout début, quand j'ai commencé à faire ce genre de travail avec les élèves. Donc, tu n'es plus derrière le bureau. Tu es vraiment avec eux dans la classe. Et à un moment, un élève m'a tutoyée. C'était dans mon ancien poste. Et puis... Toi, tu les tutoies ou tu les vouvois ? Non, non, je les tutoie, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'ai failli pleurer, parce que ça sous-entendait. Madame, vous faites partie du groupe. Là, on est en train de bosser ensemble. L'élève était très tout gênée. Mais ça m'a beaucoup touchée. Et maintenant, ils te tutoient ou pas ? Non, parce qu'ici... Ben non, ils ne peuvent pas. Parce qu'on est au You. On est en littérature américaine, tout est en anglais. Donc, je ne sais pas s'ils me tutoient ou pas, en fait. Je ne sais pas. Peut-être. Ce n'est même pas une question piège. Peut-être. Oui, il faudrait leur demander. Sûrement. C'est quoi ton rêve le plus fou ? De vraiment faire changer le monde grâce à l'enseignement. Et grâce à ce prix, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, tu pourrais gagner un million d'euros. Non, ce n'est pas ça ? Si, je pourrais. Mais non, je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas ? Moi, je crois en toi. Mais c'est très gentil. Mais si tu voyais les 49 autres collègues qui sont absolument fabuleux, qui font des choses incroyables dans tous les pays du monde, du tiers monde, etc. Forcément, il n'y a plus de boulot à faire que chez nous. Donc, je ne sais pas. Et tu vas les rencontrer ? Oui, bientôt. Tu vas aller à Dubaï ? Ah non, si tu es dans les dix dernières, c'est ça ? Bon, ce n'est pas censé être sur les réseaux sociaux ni nulle part. Mais oui, oui, pas. Mais a priori, ce ne sera pas seulement peut-être les dix. Je ne peux rien vous dire. Ah là là, je veux avoir les dossiers. Est-ce que tu veux nous faire passer un dernier message ? Eh bien, profitez de notre facilité d'apprendre. On a Internet, on a tout. Des choses que moi, quand j'étais petite, je n'avais pas. Et puis, apprenez toujours parce qu'il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à vous. Et je crois en toi, moi. Je crois en toi. Tu vas réussir. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada